... Afin de mieux comprendre le métabolisme des territoires, il est essentiel d'analyser l'origine des matières qu'ils consomment. Celles-ci peuvent être extraites de son sol ou bien importées. Dans ce cas, on parlera d'aires d'approvisionnement. Ceci est illustré à travers l'exemple de l'agglomération parisienne et de son approvisionnement en azote d'origine alimentaire. Cet azote d'origine alimentaire a été réparti en trois grandes catégories de produits. Les céréales, sur la gauche, dans les tons de jaune. Les produits animaux, au milieu, dans les tons de rouge. Les fruits et légumes, à droite, dans les tons de vert. L'observation de la première carte, celle qui présente les céréales, nous montre que l'aire d'approvisionnement pour ces matières est relativement proche de l'agglomération parisienne. C'est essentiellement le bassin de la Seine, même si nous pouvons voir qu'il existe d'autres départements contributeurs, voire d'autres pays, comme par exemple l'Italie. Pour les produits animaux, la situation est un petit peu différente. L'aire d'approvisionnement s'éloigne en quelque sorte de Paris. Elle se concentre en Normandie, dans l'ouest de la France. Mais elle est aussi présente dans d'autres pays, comme l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Si nous comparons les deux cartes, la carte des céréales et la carte des produits animaux, nous voyons qu'elles sont en quelque sorte complémentaires. Ceci traduit la spécialisation des territoires agricoles, certains dédiés à la production céréalière, d'autres à la production animale. Ceci explique un certain nombre des problèmes environnementaux que rencontrent ces territoires. Enfin, si nous regardons la dernière carte, celle qui est dédiée aux fruits et légumes, nous voyons une aire d'approvisionnement beaucoup plus éclatée. Cette aire d'approvisionnement se situe certes en France, est assez près de l'île de France, mais elle se situe aussi ailleurs dans le monde, notamment en Europe et même en Afrique. Si bien qu'on voit ici la mondialisation extrême du système alimentaire parisien. La notion d'air d'approvisionnement peut être appliquée à l'azote alimentaire, elle peut être appliquée à l'alimentation en général, elle peut être appliquée à toutes sortes de produits. Mais elle peut aussi être associée à la notion d'empreinte environnementale. Ceci est illustré ici à travers le bilan de l'azote alimentaire parisien, donc en suite de ce que nous venons d'observer. Ce que nous voyons sur ce graphique, c'est au centre, emblouté, la consommation d'azote d'un francilien, en kilos d'azote par an. Donc en tout 7,5 kilos d'azote. Elle se repartit pour un tiers en aliments d'origine végétale et deux tiers en aliments d'origine animale. Sur la droite, nous voyons les rejets sous forme d'eau usée et de déchets solides qui sont associés à l'enjeu du recyclage de l'azote urbain afin d'éviter la contamination des milieux terrestres et aquatiques. Mais si nous observons ce qui se passe sur la gauche de ce graphique, ce que nous voyons, c'est la quantité totale d'azote qui a été nécessaire pour produire les aliments des Parisiens. 25 kilos d'azote pour produire 7,5 kilos d'azote. Les pertes sont finalement énormes. Ces pertes interviennent dans la production végétale, bien sûr. Quand je parle de production végétale, je parle de celle qui est directement destinée à l'alimentation humaine. Mais elles interviennent avant tout dans la production animale puisqu'il faut 20 kilos d'azote pour produire 5 kilos d'aliments carnés pour les humains. Cette production animale associée à la production végétale représente 25 kilos d'azote. C'est l'empreinte azote du francilien. Cette empreinte azote est constituée par la fixation naturelle de l'azote. Elle est constituée par des engrais, des engrais de synthèse, mais elle est aussi constituée en grande partie par l'alimentation animale et la part de l'alimentation animale qui est importée d'autres pays et en particulier le soja importé d'Amérique du Sud. Ce que nous voyons par là, c'est donc que si nous considérons l'alimentation des animaux, nous avons une image un peu différente de celle que nous avons vue précédemment et cela corrobore cette idée de mondialisation du système alimentaire et finalement de mondialisation du cycle de l'azote urbain puisque l'azote parisien vient en particulier d'Amérique. Deux enjeux extrêmement importants sont à tirer, sont à mettre en avant lorsque nous observons ce graphique. Premièrement, je l'ai déjà dit, le recyclage de l'azote urbain. Deuxièmement, les régimes alimentaires. Nous voyons l'enjeu qu'il y aurait à une diminution de la part de l'alimentation carnée dans l'alimentation des urbains afin de limiter les pertes d'azote et leurs cortèges de conséquences en termes environnementaux mais aussi sociaux et sanitaires. Il ne faudrait pas conclure de cela que les villes, ici l'agglomération parisienne, doivent être condamnées pour leur métabolisme. Il faut plutôt voir les villes comme un gisement de ressources, comme un gisement d'innovation et finalement comme le levier à mobiliser pour qui voudrait aller dans le sens de la dématérialisation.